Je m'appelle Tanguy Descamps, j'ai 25 ans, j'ai grandi à la Rochelle et j'ai fait mes études à Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux et également à l'université de Stuttgart en sociologie. Et à la fin de mes études, au moment où je faisais un Master de Management, j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie et notamment aux énergies renouvelables. J'ai fait un mémoire là-dessus et c'est à ce moment que j'ai lu un livre qui a enclenché ma bascule qui s'appelle « La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique ». C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y aurait pas de solution purement technologique à la crise écologique à laquelle on fait face et qu'en fait il n'y aurait pas de croissance infinie dans un monde de ressources finies. Ça a enclenché chez moi une pulsion de lecture et de visionnage de vidéos sur les enjeux physiques, climatiques et de biodiversité. À ce moment-là, j'étais à l'étranger, en Asie et j'ai vécu cette bascule de manière un petit peu originale parce que du coup j'étais loin des miens en quelque sorte. Et je suis passé par différentes émotions, tout d'abord le vertige de la prise de conscience, également une forme de peur et d'angoisse et une forte solitude également. Cette solitude, j'ai réussi à la dépasser en rejoignant un mouvement qui s'appelle « La bascule » au début de l'année 2019 et qui était pour moi en fait une manière de m'entourer de semblables, à savoir des jeunes gens, jeunes étudiants engagés et impliqués sur ces questions écologiques. Et c'est au cours de l'Aventure de la bascule que nous est venue l'idée, avec Maxime, de monter ce projet qui devient donc ce livre « Basculons dans un monde vivable ». Avec Maxime, à la fin de cette aventure de la bascule, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de jeunes, un petit peu comme nous, qui vivaient des processus de prise de conscience et de bascule écologique. Et on a pensé que c'était intéressant et important de les mettre en lumière. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'on voulait légitimer la parole des jeunes et donner envie à d'autres jeunes qui douteraient de leur engagement de vraiment se lancer dans cet engagement écologique et d'y aller à fond, parce que c'est l'urgence du moment. Le deuxième objectif, c'était aussi de créer une discussion avec la génération du dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, dans Basculons, aujourd'hui, on trouve 30 témoignages de jeunes qui racontent l'histoire de leur bascule et de leur engagement écologique. Donc ce sont des ingénieurs, ce sont des gens qui ont étudié en école de commerce, ce sont des gens qui n'ont pas fait d'études, des gens qui décident de faire l'école de la vie et de se former dans des écolieux. On trouve des jeunes de 18 à 35 ans. Et on a également 17 textes d'acteurs et actrices des transitions, qui sont des personnes plus âgées, engagées depuis plus longtemps sur ces thématiques, qui sont en quelque sorte des défricheurs de l'écologie, et qui viennent mettre leur parcours en miroir de ceux de cette génération climat pour leur donner des conseils et esquisser des chemins pour une action intergénérationnelle. Donc ce livre s'adresse à la fois aux jeunes qui veulent s'engager aujourd'hui, et il s'adresse également aux adultes, à leurs parents et grands-parents, parce que l'idée, ce n'est pas d'accroître la fracture qu'on pourrait voir apparaître parfois entre d'un côté la génération climat et de l'autre côté les boomers, mais bien faire comprendre que l'action écologique aujourd'hui, elle a besoin d'être intergénérationnelle parce qu'on est tous sur le même bateau, et il va falloir qu'on se serre les coudes pour garantir un monde vivable. Suite à la bascule, je me suis rendu compte que le problème était vraiment systémique et qu'il était parfois compliqué de savoir où est-ce que moi je pouvais m'engager. J'ai identifié que le sujet de la résilience alimentaire était quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de notre alimentation, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour avoir une action écologique, étant donné que l'agriculture, le système alimentaire aujourd'hui, est à la fois une cause de la crise écologique, elle en subit également les conséquences, mais il y a également des solutions au sein de l'agriculture à mettre en place pour bâtir un monde vivable. Donc je me suis orienté dans cette voie-là, et j'ai travaillé pendant un an à l'éducation alimentaire, notamment auprès des enfants. Aujourd'hui, je me suis un petit peu éloigné de ça, parce que je ressens le besoin d'avoir une action encore plus militante, beaucoup plus engagée, ce que je n'arrivais pas totalement à faire dans mon poste précédent. Donc aujourd'hui, moi je me concentre sur l'éducation à l'écologie, au sens large, et j'essaye aussi de mener une forme de bataille culturelle pour que, c'est ce qu'on fait notamment à travers ce livre, pour qu'on légitime tous ces parcours d'engagement, et que ça devienne en fait la nouvelle norme. J'ai envie de donner deux conseils aux personnes qui souhaiteraient s'engager. Le premier conseil, c'est de vraiment bien s'informer sur la crise écologique. C'est un problème qui touche à l'essentiel, mais qui est aussi complexe. Et pour trouver des solutions à ce problème, c'est important de bien comprendre. Donc la sensibilisation à ces sujets me paraît essentielle. Et pour passer à l'action, vraiment ce qui pour moi est nécessaire, c'est de s'entourer de personnes avec lesquelles on va mener des projets en commun. Le collectif est vraiment quelque chose d'essentiel. Il n'y a qu'à travers ce mode d'action qu'on réussira à trouver des solutions en commun.